Le studio. Période que j'aime vraiment beaucoup. Période qui était très longue. Je pense qu'on a enregistré tout l'été et plus encore, à coups de quelques jours ici et là, avec les horaires de tout le monde. Mais ça a été tellement le fun, ça a été vraiment un plaisir de travailler entre autres avec Luc Telly à la réalisation. C'est un gars qui est hyper dévoué, super talentueux, vraiment à l'écoute. Ça a été de la co-réalisation. J'arrivais avec mes idées, puis des fois, j'ai de la misère à exprimer un peu. Je suis le genre d'artiste qui dit cette chanson-là, un jaune. Ben Luc, il sait c'est quoi une chanson jaune. Ça a super bien été. Il a vraiment réussi à traduire ce que j'avais dans ma tête, puis de le mettre en musique. Ça a été un plaisir. Sinon, j'ai eu la chance de travailler avec plein de musiciens incroyables. Maxime Lalande, entre autres, à la batterie et tout autre tâche connexe. C'est sûr qu'en T'es le chum, la chanteuse, tu finis par aller chercher des lunchs, puis faire les horaires, puis faire des back vocals aussi sur l'album, on l'entend. À la guitare, il y a eu Dimitri Lebel-Alexandre, qui a fait pratiquement toutes les guitares. Guillaume Douaron, Laurence Castera. La base, c'est Marc-André Landry, qui s'en est occupé au complet. Camille Gélina, qui a fait les pianos. Il y a Christelle Chartret, Lauriane Bouchard et Catherine Laurin, qui ont fait les cordes, les violons, violoncelles. C'était tellement magnifique. J'ai pleuré toute la journée. Je trouve ça tellement beau, les cordes. On a enregistré ça ici, d'ailleurs, au studio Réservoir audio. Merci à Marc-André Donnet, qui nous a beaucoup aidé, à qui le studio appartient, entre autres, avec Francis, François et Maxime. Merci les gars de nous avoir prêté votre magnifique studio. À chaque pas de vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada